Nous allons prier pour commencer, officiellement allais-je dire, notre réunion. Père de gloire Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce éternelle Dieu. Nous te glorifions d'être là avec nous en ce moment. Que ta parole puisse nous concerner, que ta parole puisse nous parler, que ta parole éternelle mon Dieu puisse nous faire du bien. Nous te le demandons Seigneur, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, et cela dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Regarde ton conjoint, dis-lui, c'est de nous qu'on va parler. Regarde-le, regarde-le. Dis-lui, c'est de nous que le prophète veut parler. Hallelujah. Dis-le-lui, dis-le-lui, c'est de nous que le prophète veut parler. Alors, nous allons parler sur 15 éléments qui font durer l'amour. 15 éléments qui font durer l'amour. Quels sont ces éléments qui peuvent faire que l'amour puisse durer entre deux personnes ? Vous savez, lorsque nous étions plus jeunes, des fois, en réfléchissant, on se disait, mais à quoi ressemblerait la vie ? Vivre longtemps avec une seule personne, tu te réveilles avec, tu dors avec. Et je me rappelle moi-même, je me disais toujours, mais est-ce que ce ne sera pas lassant ? Est-ce que ce ne sera pas fatigant et puisant ? Est-ce que je n'en aurais pas marre ? Aujourd'hui, après 14 ans de mariage, je peux vous garantir que je ne suis pas fatigué de vivre avec ma femme. Je ne suis pas fatigué de me rêver avec elle. Je ne suis pas fatigué de la déranger, de la titiller. Je ne suis pas fatigué, comme elle-même, elle aime le dire, de l'embêter. Amen. Alors, quels sont ces 15 éléments qui peuvent faire durer l'amour ? Alors, à vos carnets, mais aussi à vos écrans, parce que le Seigneur voudrait s'adresser à nous. Le premier élément qui fait durer l'amour, c'est la passion pour l'autre. Vous savez, le professeur Christian Ochongo a toujours dit une chose que j'aime bien, lui qui est pasteur, mais aussi scientifique, c'est qu'il est important que l'autre sente que vous êtes un passionné de sa personne. Pas seulement un passionné de ses projets, pas seulement un passionné de sa destinée ou de son avenir, mais vous êtes un passionné pour l'autre. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une parole importante. Il a dit ceci, là où sera ton trésor, c'est là que tu placeras ton cœur. Mon ami, si ta femme, si ta fiancée n'est pas encore devenue ton trésor, tu n'auras pas un grand intérêt à ce que la personne est. Parce que, retenez une chose, l'amour ne commence pas avec ce qu'on a, mais l'amour commence toujours avec ce qu'on est. Alors, la passion de l'autre, c'est une manière de montrer à l'autre qu'elle vaut pour nous. C'est une manière de montrer à l'autre que ce qu'elle est, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. « Tenez-vous bien, mes amis, lorsque Adam a vu Ève dans Genèse 2, il a dit ceci, « Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. » En hébreu, une des paroles qui ressort est celle-ci, « Voici cette fois-ci mon ébène Ézère. » Ça veut simplement dire, « Celle qui convient à ce que je sois complet. » Ça veut dire que sans elle, je suis incomplet. « Bien-aimé, ne t'étonne pas si les gens disent que tu es un passionné de ta femme. » J'ai presque envie de dire si tu es un fanatique. Même s'il faut rendre à l'amour ses yeux, il y a toujours un geste de naïveté. Il y a toujours un geste de passion qui nous anime lorsque nous sommes amenés à parler de l'autre ou lorsque nous sommes amenés à considérer l'autre. Donc la première des choses qui amènent l'amour à durer longtemps, c'est être passionné de votre partenaire. Sois passionné de ton mari. Parle de lui comme le meilleur homme. Parle de lui comme l'homme qu'il faut. Même si les gens vont dire, « Mais tous les jours, ce n'est pas toujours rose. » Mais rappelle-leur que les roses ont toujours leur rance. Amen. Mais que cela n'empêche pas à la rose de pouvoir ressortir son parfum, sa beauté et sa couleur. C'est une des dimensions que nous trouvons dans l'amour. Donc la première chose, c'est la passion pour l'autre. Exprimer de la passion pour l'autre. Devenir amoureux. Être complètement un fanatique de l'autre. Amen. La deuxième chose qui fait durer l'amour, ce sont les jeux. Les jeux valent leur pesant d'or en amour. Prenez avec moi les pages de vos Bibles, tournez-les avec moi. Dans Genèse 26, versets 8 à 11. Je suis déjà en train de voir quelqu'un qui regarde sa femme du coin de l'œil. Je suis déjà en train de voir une femme qui dit à son mari, « Tu vois, j'ai toujours dit ça. » Encore les femmes, elles aiment bien lorsqu'un autre homme parle des problèmes des hommes. Là, elles se disent, « Tu vois, si c'était moi, tu n'allais pas m'écouter. » Frère, écoute-la. Elle est importante. Amen. Alors, la deuxième clé, comme je venais de le dire, ce sont les jeux. Dans Genèse 26, verset 8 au verset 11. La Bible dit ceci, « Comme son séjour se prolongeait, on parle d'Isaac. Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rébéka, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur ? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Amen. Et on peut continuer. Bien-aimé, j'ai presque envie de dire ce matin, ou en ce moment, qu'Abimelech était comme un amoureux qui avait le flair des amoureux. En regardant Isaac, il s'est dit, « Ce genre de blague, ce genre de plaisanterie, ce genre de jeu, on ne les fait qu'avec les personnes qu'on aime. » Bien-aimé, j'aimerais bien être clair, mes amis. N'ayez pas l'habitude de déclarer certaines paroles à des personnes que vous n'aimez pas. N'ayez pas cette habitude-là. Comment vas-tu faire un SMS à une soeur en disant, « Ma chérie, je pense à toi, mon bébé. Prends soin de toi lorsque tu n'es pas amoureux. » Et après le jour où la soeur dira que tu es amoureux d'elle, tu diras, « Non, elle a menti, elle m'a mêle, elle n'a pas bien saisi mon message. » Bien-aimé, retenez que dans tout le langage, dans tout le discours humain, il y a toujours ce qu'on appelle le discours pur ou le sens propre, ainsi que le sens péjoratif. On ne dit pas à la femme d'autrui, « Je pense à toi, prends bien soin de toi. » Bien-aimé, c'est des paroles qui prêtent à confusion. On ne blague pas avec une femme en tenant sa poitrine et en disant, « Wow, tu as une grande poitrine ou ta poitrine, elle est petite. » C'est simplement ce qu'on appelle des blagues déplacées ou alors des remarques déplacées ou encore des compliments qui ne sont pas à leur place. Amen. Les « Je valent leur pesant d'or. » Vous savez, lorsque moi, je suis avec ma femme, on n'hésite pas à jouer à cache-cache, on n'hésite pas à jouer à cheval, qui dit, qui dit. Ça veut dire, je me mets à quatre pattes, elle monte sur mon dos et puis elle, elle chante cheval et moi, j'ai fait, qui dit, qui dit. Pourquoi ? Parce que l'amour vous permet justement de vous rapprocher. Les « Je » vous permettent de vous rapprocher. Les « Je » permettent à ce que chacun sorte un peu de son carcan et c'est la chose qui dérange plusieurs personnes. Écoute, mon bien-aimé, être sérieux dans la vie ne veut pas dire ne pas rire. Être sérieux dans la vie ne veut pas dire ne pas plaisanter avec la personne qu'on aime. Rappelez-vous de l'épopée de Mitterrand avec Mazarine. Vous savez, Mitterrand craquait tellement dans le palais de l'Élysée qu'on lui a même créé une porte qui était complètement dérobée. Et c'est par cette porte-là qu'il sortait pour aller rencontrer la maman de Mazarine. Et c'est là qu'il a eu Mazarine, sa fille, que plusieurs d'entre vous connaissent. Mes amis, c'est juste pour vous dire une chose qui est importante, c'est que dans la vie, les jeux sont importants. Bien-aimé, achète-toi une PlayStation 4 et 5. Jouez avec ma dame. Achetez un jeu de 6. Jouez avec ma dame. Qui vous a dit que jouer au jeu de dame était païen ? C'est lorsqu'on joue pour de l'argent que ce n'est pas normal. Qui vous a dit que jouer au jeu de chèque était païen ? Qui vous a dit que jouer au Nzango ? Vous savez, le Nzango, les Africains connaissent ce jeu où l'homme est en train, la femme est en train de présenter son pied. Et je n'en connais pas bien les règles. Je n'ai pas eu l'opportunité de grandir avec des filles. Comprenez que mon père n'ayant eu que des garçons, nous avons grandi dans une arène d'hommes. Amen. Alors, posons-nous la question, mes amis. Pourquoi les jeux sont importants ? Parce que les jeux vont vous permettre de découvrir la personnalité cachée de l'autre. Vous n'avez pas toujours besoin de titiller l'autre par la colère. Mais par les jeux, les limites de l'autre paraissent également au grand jour. Par les jeux, vous savez que par exemple, la soeur Nathalie n'aime pas trop les blagues. Sinon, elle va vous rappeler, frère, ne blague pas avec moi. Je ne suis pas ton ami. Est-ce que vous comprenez ? Cela est important. Donc, les jeux en amoureux, c'est très important. Amen. Les jeux en amoureux. La troisième chose qui amène l'amour à rester longtemps, ce sont les promenades. Et l'habitude de vous promener à deux, mes amis. Même si tu es un chef d'entreprise. Obama a dirigé la nation la plus puissante du monde. Mais il avait le temps de tenir sa femme Michelle, d'aller quelque part en Floride, à la plage, à Miami, de marcher à la plage, de laisser un peu son téléphone éteint. Mais toi, tu es toujours là avec ton téléphone lorsqu'on t'appelle. Non, c'est la soeur telle qui m'appelle, elle a besoin de prière. Frère, tu n'arrêteras pas le besoin de prière de l'humanité en devenant disponible ad vitam aeternam pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc, aie le temps aussi de te promener. Aie le temps à consacrer à l'autre. Marchez, faites du shopping, courez ensemble, allez à la plage, laissez un peu les enfants à la maison. Vous savez, l'excuse des enfants, c'est une excuse qui ne convient pas à un couple qui va durer longtemps. Amen. Laissez un peu les enfants aux voisins lorsqu'ils sont chrétiens et bien assis dans la parole de Dieu. Laissez les enfants à leur tente. Prends le temps de passer ta main autour de la hanche de la soeur. Allez vous promener, ma soeur. Prends-le par la main. Ne dis pas, mon mari est trop sérieux, il n'aime pas ces choses. Ce n'est pas être sérieux, c'est être tout simplement une personne soit égrise ou alors être une personne qui ne comprend pas ce qu'il faut. Vous devez apprendre à vous promener. Amen. Ça, c'était la troisième des choses. La quatrième des clés qui est importante lorsqu'on veut faire durer l'amour, c'est non seulement les promenades à l'amoureux, mais le plus important c'est aussi avoir le sens de l'humour. Le sens de l'humour. Apprendre à échanger profondément, sans toujours pour but les relations sexuelles qui vont venir après. Comme un chrétien me disait une fois, il dit, moi et ma femme, elle-même, elle sait, quand on commence à blaguer, il y a suite et fin. Non, mes amis. Ne soyez pas toujours un sauvage à ce point. Prenez le temps de vous amuser. Prenez le temps de rigoler. Prenez le temps de faire de l'humour. Prenez le temps de vous promener ensemble. Et cela est très important. La quatrième des choses qui permet à ce que les couples soient ensemble et que leur amour puisse durer, ce sont les cadeaux. Vous savez, en Afrique, la gestion des cadeaux, le cadeau se conjugue au masculin. Ça veut dire que généralement chez nous en Afrique, les femmes attendent que les cadeaux viennent des hommes. Les femmes attendent que la galanterie puisse venir des hommes. Elles, elles n'ont pas besoin de faire des cadeaux. Lorsqu'une femme vous fait le cadeau, elle va vous faire le cadeau à Noël, à la bonne année et à votre anniversaire, trois fois l'an. Mais sinon, elle ne vous fait pas des cadeaux. J'ai eu une amie fille dans le passé qui me disait, prophète, est-ce que tu sais que quand tu fais des cadeaux à un homme, il va finir par croire que tu es faible ? Bien-aimé, l'amour a toujours ce côté de faiblesse que nous ne devons jamais négliger. Apprenez à faire des cadeaux. Toi, tu vas acheter une belle voiture. Mets cette voiture au nom de ta femme, non pas pour la tromper, non pas pour lui mettre de la poudre aux yeux, mais en lui disant, chérie, c'est à toi, roule avec. Moi-même à vélo, je vais pédaler. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais rares sont les hommes qui le font. Et que dire des femmes qui font les cadeaux ? En Afrique, en Afrique, je répète, les femmes n'ont pas l'habitude de faire les cadeaux, même quand elles gagnent beaucoup. Elles ont toujours l'impression que la notion des cadeaux va toujours de l'homme vers elles. Elles, elles sont comme des gardiens de but qui sont là pour accueillir les ballons qu'on lance ou les ballons qu'on tire et l'homme est là toujours pour tirer en direction de la femme. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Dis à ta voisine, dis à ta voisine, pas à ton voisin, apprends aussi à faire des cadeaux. Madame, apprends à faire des cadeaux à ton mari, apprends à faire des cadeaux à ton fiancé. Même si tu n'as rien et que tu penses qu'il se suffit et que tu penses qu'il a tout, sache une chose, un petit cadeau ne vaut pas à cause de son prix. Un petit cadeau ne vaut pas non plus à cause de sa taille, mais un cadeau vaut à cause du cœur avec lequel on le fait. Et les cadeaux doivent également être faits à des moments bien précis. C'est là que les cadeaux permettent à l'amour de pouvoir vivre. C'est là que les cadeaux permettent à l'amour de pouvoir écrire ces lettres dans un langage qui soit limpide et qui soit rempli d'amour. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et j'aimerais dire à quelqu'un que même le Seigneur Jésus n'est pas contre ces choses. Remarquez, lorsque Marie de Magdala est venue briser le vase devant les pieds de Jésus et qu'elle a versé ce parfum à ses pieds, lorsque Judas a dit « Mais maître, pourquoi on n'a pas vendu ce parfum pour le donner aux pauvres ? » Le Seigneur Jésus a dit « Les pauvres, vous les avez avec eux toute la vie. » Il voulait se dire ceci, « Laissez au moins qu'on me présente aussi et qu'on me témoigne de l'affection. » Est-ce que quelqu'un me comprend ? Les cadeaux, c'est un moyen de présenter de l'affection. Et qui parle d'affection, parle d'infection. Parce que l'affection, c'est l'infection du cœur. Amen. Et lorsqu'il y a une affection, l'homme se sent concerné. Bien-aimé, le virus de l'amour fait vivre mieux que tout ce qu'on cherche comme médicament contre le coronavirus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Une autre chose qui soit très importante en amour pour le faire durer, c'est la dimension de l'amitié et de la convivialité. L'amitié. Moi, j'ai souvent entendu les hommes, surtout les hommes de là-bas. Ils se connaissent eux-mêmes. Ils font partie du centre de notre pays. Il va se promener avec deux femmes. L'une des femmes tient la batterie. L'autre femme tient la radio. Et puis, lui, il est là, il marche devant, mais c'est Chilolo ou à Chakatumba. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à ses femmes, « Je vous aime, je vous aime. » Mais c'est des femmes avec qui il n'a aucune relation d'amitié. Ce sont des femmes avec qui il n'y a aucune convivialité. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Bien-aimé, il y a trois choses que vous devez savoir. En votre femme ou en votre mari. Je commence. En votre mari, vous devez retrouver une dimension d'ami. Vous devez retrouver une dimension de grand frère. Mais après, vous devez aussi retrouver une dimension de père. Cela est important. Bien-aimé, quand la femme abandonne ses parents pour te suivre, elle doit sentir qu'elle est protégée. Elle doit sentir qu'elle est aimée, qu'elle est choyée. Mais elle doit également sentir une chose. C'est que cet homme est mon ami. Bien-aimé, l'amitié est très importante. Prenez avec moi Cantique de Cantique 5, le verset 2. Cantique de Cantique 5, verset 2. La Bible dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Amen. Cela est très important. Bien-aimé, que votre partenaire soit aussi votre ami. Ne soyez pas fier de dire que moi ma femme ne peut pas blaguer avec moi. Moi ma femme ne peut pas me dire n'importe quoi. Bien-aimé, si elle ne dit pas à vous, à qui va-t-elle le dire ? Il est impératif de faire grandir une relation d'amitié. Votre femme doit être pour vous l'une de vos meilleurs amis dans la vie. Quand je dis l'une, en tant que femme, elle doit être la première meilleure amie. Mais vous pouvez avoir aussi un meilleur ami garçon dont la compagnie peut également vous faire du bien et avec qui vous pouvez parler entre vous les hommes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène très bien ? Donc je disais, la dimension de l'amitié et la convivialité, l'élégance dans la vie est très importante. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Sois un homme charmant pour la femme que tu aimes. Sois une femme charmante pour l'homme que tu aimes. Et être charmant ne rime pas forcément avec le maquillage ou l'habillement. Mais ça rime d'abord avec une manière d'être. C'est pourquoi j'ai parlé de la convivialité. Ça veut dire que vous puissiez grandir dans une sorte de complicité. Et la complicité va aboutir à la complémentarité. Amen. Une autre clé, je ne sais plus la qu'enquième pour vous qui écrivez, c'est les sorties en amoureux. Que j'appelle aussi avoir le sens du romantisme. Les sorties en amoureux. Frère, tu sors toujours avec tes amis. Tu sors toujours avec tes potes, avec tes frères. Prends aussi le temps de sortir avec ta femme. Fais-la aussi découvrir ce qu'elle n'a jamais découvert. J'ai connu un homme qui a divorcé avec sa femme le jour où il est devenu cadre dans une entreprise. C'est ce jour-là qu'il s'est souvenu que sa femme avait les réflexes d'une villageoise. Or, le niveau d'une femme, on peut toujours relever cela. Apprends à sortir avec ta femme. N'aie pas honte d'elle. Apprends à la présenter aux autres. Apprends lui-même à manger avec le couteau et la fourchette. Ma soeur, pareil pour toi. Apprends à se frayer. À bien se comporter. À bien se tenir à table. Ayez des promenades. Ayez des sorties en amoureux. Allez manger au restaurant. C'est très important mes amis. Apprends à ta femme que le poulet ne se mange pas avec des couverts. Mais que le poulet se mange à la main. Parce que lorsque tu apprends à la personne que tu aimes à aimer le romantisme, en fait, tu es en train d'aider la personne à être décomplexée. Et le fait que la personne que vous aimez soit décomplexée, c'est l'un des buts que nous poursuivons avec nos enseignements des grands jeunes qui s'adressent également aux couples mariés. Toi, tu es toujours avec des amis. Matin, midi, soir les amis. Mais c'est quand tu rentres à la maison que tu viens tomber sous cette femme comme un sac beau. Non, frère. Sois romantique. Et je me rappelle, il y a une tribu de chez nous où les hommes ont l'habitude de dire à la femme Yo, Yakawa. Traduisons en français. Toi, viens ici. J'ai besoin de toi. Donne-toi à moi. C'est comme ça que vous allez rencontrer qu'il est de ces femmes qui ont 20 ans de mariage, 15 ans, mais qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'orgasme. Pourquoi ? Parce que simplement, l'homme n'a aucun sens de romantisme. Or, vous savez que le romantisme, ça entre même dans les préliminaires lors des relations sexuelles dans un couple marié. Il faut être romantique. Il faut savoir parler. Il faut savoir cajoler. Il faut savoir louer l'autre. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, soit béni pour vous qui me suivez. Un autre point qui amène l'amour à durer longtemps, ce sont les échanges sincères et profonds. Apprenez à échanger avec l'autre, non seulement comme des amis, mais avec tout le sérieux possible. Apprenez à échanger. Apprenez à parler. Parce que lorsque les échanges sont sincères, l'autre se sent concerné par votre vie. L'autre se sent concerné par les différentes options que vous comptez lever pour votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que des couples dans lesquels la femme subit ce que l'homme avait décidé dans un cabaret avec ses amis. La femme subit ce que l'homme avait décidé lorsque son mari jouait au jeu de dame sur le boulevard Tchatchi avec ses amis. Elle, elle est là pour subir. Et elle n'a rien à dire. Et lorsqu'elle ose dire, mes chéris, je ne suis pas d'accord, l'homme a le toupet de lui dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Ne confondez jamais. L'autorité d'un homme ne doit pas devenir de l'autoritarisme. Parce que dès lors que votre autorité devient de l'autoritarisme, ça veut dire simplement que vous devenez un tyran. Un tyran pour votre propre femme. Ne faites pas subir à votre femme vos projets. Partagez avec votre femme vos projets. Amen. Et les échanges sincères, profonds. Vous n'aimez pas la compagnie de votre femme avec une autre personne. Prenez le temps de lui dire pourquoi. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que les femmes que vous devez à tout prix l'écraser et lui faire subir vos choix. Non. Négociez également vos choix. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Que le nom du Seigneur soit béni. Un autre point qui aide les couples à aller de l'avant fiancée, comme mariée, c'est le fait de toujours se battre pour conquérir le cœur de l'autre et ne jamais le prendre pour acquis. C'est là que ça tue l'amour dans plusieurs personnes. Quand on s'est marié, on s'est dit, bon, je l'ai déjà épousée, elle n'ira nulle part, je lui ai fait quatre enfants, cinq enfants, plus personne ne voudra d'elle. Détrompez-vous. Une femme n'a pas besoin d'être reconquise, mais elle a besoin qu'on puisse la conquérir de nouveau. Comme si ce soit une nouvelle histoire vers laquelle on y va à chaque fois. Bien-aimé, votre histoire d'amour avec la femme que vous aimez, avec la fiancée que vous aimez, ça doit être rempli de nouveautés. Apprenez à la conquérir. Apprenez à lui offrir des fleurs. Apprenez à lui parler avec tellement de passion, tellement d'amour, tellement de tendresse qu'elle-même, même si quelqu'un d'autre lui fait la cour, qu'elle comprenne que je ne peux pas lâcher Michael pour Adrien. Michael est quand même particulier. Mais toi, tu aimes la femme, ta seule manière de la conquérir, c'est de lui dire, chérie, tu as besoin de combien ? Prends, prépare. Non, frère, la vie ne rime pas qu'à l'argent. On n'achète pas l'amour. Amen. Tout ce que l'amour achète, tout ce que l'argent achète est périssable. Je répète, tout ce qu'on achète avec de l'argent est périssable. Et vous devez apprendre à faire quoi ? A toujours conquérir le cœur de l'autre. Bien-aimé, n'oubliez jamais que la vie de votre partenaire ne se trouve pas sur ses maquillages. La vie de votre partenaire se trouve dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit quelque chose de très important et que nous ignorons souvent. C'est que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les issues de la vie. Bien-aimé, lorsque ton cœur est conquis par une personne merveilleuse, lorsque ton cœur est conquis par une personne qui t'aime réellement, une chose est importante, c'est que sans effort, tu te rendras compte que tu as toujours envie d'être avec la personne. Tu as toujours envie de communier avec la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Toujours conquérir le cœur de l'autre. Ne jamais le prendre pour acquis. Vous savez, certaines choses qui arrivent dans des couples mariés quand ça arrive, des fois on pleure, on dit, je ne croyais pas qu'elle pouvait me faire ça. Je ne croyais pas que lui vraiment pouvait me faire ça. C'est lorsqu'on prend les choses pour acquis. Que dire de ces femmes une fois à la maison qui arrêtent de considérer leur mari comme des gens qui ont aussi besoin d'amour, comme des personnes qui ont aussi besoin de tendresse. Elles commencent à s'habiller, le monsieur sort à 6 heures, il rentre à 20 heures, il est sorti, il t'a laissé en pyjama, à 20 heures quand il rentre tu es en pyjama. Parce que tu te dis, c'est mon mari, il prie, il n'ira nulle part. Bien aimé, la Bible dit ceci, le cœur de l'homme est insatiable par-dessus tout. Et à la Bible d'ajouter, le cœur de l'homme est comme le séjour des morts qui ne disent jamais assez. Donc apprenez non seulement à être passionné, mais apprenez à conquérir le cœur de votre femme, de votre fiancée. Faites-lui des fois des cadeaux à l'occasion des riens. Faites-lui des virements bancaires à l'occasion des riens. Vous savez, dans la vie, lorsque vous calculez sur tout, un jour vous calculerez aussi sur votre divorce. Un jour vous calculerez aussi sur les frais d'avocat. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Montrez à l'autre que vous l'aimez, montrez à l'autre que son cœur vous intéresse et que l'état de son cœur, c'est ce qu'il vous faut. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien ? Je suis encore en train de voir une femme regarder son mari en disant, tu vois, non mes amis, rien n'est acquis. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, même lorsqu'on est ensemble, on doit entretenir cette flamme. La Bible dit ceci, par manque de bois, le feu s'éteint. Le Seigneur se chargera de faire souffler le vent qui permettra que le feu puisse être là. Mais il appartient aux êtres humains dans leur relation amoureuse d'ajouter les bûches qui vont entretenir l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donne-moi un amen bien si tu es d'accord avec moi. Une autre chose qui est importante et qui fait durer l'amour, c'est la fidélité et la sincérité dans la relation. Vous savez, je n'aimerais pas excuser les péchés des uns et des autres, mais j'aimerais dire qu'un homme sincère, c'est celui qui est capable d'avouer son péché à l'autre. Bien sûr, mes amis, après avoir cerclé le terrain, parce qu'il ne faut pas venir avouer un péché juste comme si vous étiez en train de vouloir vous décharger d'un poids. Non. Être une personne fidèle, c'est un moyen pour vous de montrer et de témoigner à l'autre de la considération. Amen. Soyez sincère dans votre relation. Ne mentez pas. Vous savez, une fois que le mensonge entre dans une relation amoureuse, le mensonge finit toujours par amener l'interdit. Or, j'ai toujours dit, il ne faut pas que le diable ait quelque chose à vous réprocher. Si le diable a quelque chose à vous réclamer, vous allez sombrer dans la vie de compromis. Quelqu'un m'a compris. Soyez sincère. Dites à votre femme, chérie, la manière dont tu t'habilles là, je n'aime pas ça. Quand je vois les jeunes filles en route habillées sexy, ça me fait zrararararara. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Soyez sincère. N'allez pas envier chez les autres une chose que vous aurez aimé que votre femme puisse faire pour vous. Soyez fidèle parce que l'infidélité n'est pas bonne et la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, encore moins les impudiques. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de ceux qui me suivent en ce moment. Un autre point qui est important et qui fait durer l'amour, c'est la transparence dans la gestion financière. J'ai toujours dit aux bien-aimés, vous qui me suivez avec les grands jeunes et même les couples, quand tu donnes 10 dans ta famille et que tu es marié, donne aussi 10 dans la famille de Vanessa. Ça va donner de l'équilibre. Même si vous avez plus de moyens, ça donne de l'équilibre. La transparence dans la gestion financière va permettre à ce que votre foyer puisse connaître l'équilibre, la joie, le calme, la confiance et la paix. Or, retenez que dans Esaïe 30, verset 15, la Bible dit, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre paix. Même si la femme te fait croire qu'elle comprend l'état de ta famille et qu'elle accepte que tu dépenses plus pour ta famille, n'oublie jamais que chez elle aussi, même son père a des besoins. Même sa mère attend un 20 euros par Western Union de ta part. Ne te considère pas juste comme si ce sont tes petites soeurs ou ton petit frère qui ont besoin d'argent. Ça peut tuer la communion dans un couple. Est-ce que quelqu'un me comprend ? La transparence dans la gestion financière. Pourquoi aurais-tu un porte-monnaie caché ? Parle-lui, dis-lui tout, à moins qu'elle soit une femme dépensière. Alors là, vous vous assérez et vous réglerez certaines questions d'usage. Et que dire de ces femmes qui considèrent que ce qu'elles ont, c'est pour elles, ce que le mari a, c'est pour elles et les enfants. Frères, sœurs, soyez prudents. Amen. Soyez transparents dans la gestion financière. Votre priorité, lorsque vous avez l'argent, démeure votre femme. Sœurs, votre priorité, lorsque vous avez l'argent, démeure votre mari ou votre fiancé. Vous me poserez la question, oui, mais si elle n'aime pas que je donne au mien, je fais comment ? Expliquez-lui le bien fondé. Faites-le avec elle. Est-ce que vous savez que si tu prends ta femme aujourd'hui, tu lui demandes d'aller remettre de l'argent à ta famille, qu'on le veuille ou pas, ça marque. Et personne dans la famille ne dira qu'elle est une mauvaise femme. Mais toi, quand tu sors l'argent, comme un vieux moukongo, qui est en train de donner l'argent en disant qu'elle ne sache pas, qu'elle ne sache pas, en réalité, tu es en train d'accuser ta femme. Et ceux de ta famille se diront, ça veut dire que c'est lui, c'est elle, qui n'aime pas qu'on nous donne. Ils lui feront la guerre. J'aime toujours le dire à mon épouse, nana, n'oublie jamais une chose, ton mari n'est pas éternel. Un jour, tu vas dealer avec sa famille, si jamais il mourrait avant toi. C'est pourquoi, bien aimé, il est très important dans la vie d'être très limpide, d'être très clair dans les affaires d'argent, parce que le porte-monnaie a déjà conduit plusieurs couples devant les cours et tribunaux pour divorcer. Le porte-monnaie a déjà conduit plusieurs personnes à se séparer. C'est pourquoi la gestion du porte-monnaie doit être très claire. Aussi bien le porte-monnaie de l'homme que le porte-monnaie de la femme. Ne te dis pas ton argent, c'est pour acheter des bijoux et des articles sur Amazon. Ne te dis pas que ton argent, c'est pour acheter des bijoux ou des vêtements sur l'histoire des Chinois ici, comment on appelle ça ? Ali Baba, mais pour lui, c'est pour qu'il te le ramène. Non frère, sois sincère. Amen. Ça fait durer l'amour et ça accroît la confiance. Une autre chose qui est très importante, lorsqu'on veut faire durer l'amour, c'est la générosité. Vous devez être généreux. Prenez avec moi Proverbe 19, verset 6. Proverbe 19, verset 6. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Écoute, mon frère, si tu tombes sur une femme qui n'est pas généreuse, quand les gens viennent, alors que l'eau était là pour le foufou, elle va cacher ça sous le lit, les gens vont fuir ta maison. Donne-moi un amène bien. Une femme qui n'est pas généreuse, qui ne sait pas partager, est une femme qui commence par faire peur à son propre mari. Moi, j'ai connu des maisons comme ça. Donc, si vous y allez, à l'entrée, vous entendez même l'eau commencer à bouillir pour dire, amenez le foufou, amenez le blé, amenez la sémoule. Mais tu passes une heure là-bas, même le son de l'eau qui était en train de bouillir s'arrête. Les gens vont fuir ta maison. Il faut être ingénéreux. Il faut encourager ton mari à bénir aussi les autres à part toi. Il faut encourager ton épouse à bénir également les autres à part toi. Vous savez, dans le langage footballistique, on a l'habitude de dire ceci, cette personne est hec. Ça veut simplement dire que c'est une personne dont le sens de l'égoïsme est exagéré. Alors, dans le football, ça s'image comme ceci. Ça veut dire que lui, s'il a le ballon, même si l'autre est mieux placé pour marquer le but, il voudra toujours que ce soit lui. Ça, c'est des personnes dont le caractère prouve qu'ils n'ont aucune générosité dans leur cœur. Parce que la générosité n'est pas quelque chose d'hypocrite. La générosité est toujours quelque chose d'instantané. Alors, je prie Dieu pour toi qui me suis. Apprends à être une personne généreuse. Amen. Savez-vous pourquoi est-ce que David avait, au Congo, on dit, avait fermé les bouées sur Abigail ? Parce que simplement, Abigail était une femme généreuse. Lorsque son mari Nabal a refusé de servir David, elle, elle est venue servir David. Le jour où Nabal est mort, David a pris Abigail comme étant son deuxième mariage. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'Abigail, la chose qu'elle avait fait, ou selon certaines versions, Abigail, la chose qui avait fait qu'elle attire l'attention de David, c'était la générosité. De sorte que David dira à Abigail, je devais donner la mort à ton mari, mais à cause de l'acte que tu viens de poser, je ne lui donnerai point la mort. Combien de femmes ne sont pas généreuses, égoïstes, d'un égocentrisme élevé ? Combien d'hommes ne sont pas égocentriques ? Au point qu'on peut même apprendre chez eux comment ne pas être généreux. Ils peuvent même aller dans un concours de manque de générosité et remporter le prix Nobel du manque de générosité. Combien de sœurs dans les églises ? Toujours, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu penses que pour offrir aux autres, il faut avoir des millions ? Non frère, non sœur, sinon tu deviens pharisien ou pharisienne. Parce que que faisaient les pharisiens quand ils donnaient avec la main droite ? Ils voulaient que la main gauche sache à qui ils l'ont donné. Sois une personne généreuse. Je ne te dis pas d'être une personne qui donne au-delà de ses moyens, parce qu'après, tu peux avoir une famille. Mais apprends à donner avec générosité, avec amour, avec sincérité et surtout avec, je ne dirais pas naïveté, mais je dirais simplement avec pureté. Parce que c'est ça la générosité. Un autre point qui est important lorsqu'on est en train de marcher dans l'amour et de vouloir le faire durer, c'est de montrer à l'autre de l'apathie, de l'empathie. Ça veut dire montrer à l'autre que ces problèmes, vous les portez sur vous. Vous savez, un jour, une femme m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle m'a dit, prophète, rends-toi compte d'une chose. « Ma mère est décédée, le corps de ma mère est à la morgue, mais mon mari se permet d'aller dans une boîte de nuit, parce que Zahiko Langalanga était en train de jouer. Elle en est restée brisée plus de 20 ans de mariage plus tard. » Ça, c'est ne pas présenter de l'empathie pour l'autre. Quand votre femme échoue en classe, vous êtes en train de vous moquer. Quand votre fiancé rate ses examens, vous êtes en train de vous moquer. Et vous allez plus... « Oh, t'es bête, hein ! » Non, mes amis. Ça, c'est manquer même de sens d'humanisme. Tu dois apprendre à être une personne sincère. Tu dois apprendre à être une personne qui a de l'empathie lorsque l'autre se retrouve mal. Vous savez, durant les moments difficiles, c'est là que les hommes se rapprochent davantage. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, que tout le monde veut aller dans la maison de joie. Mais qui voudrait aller dans la maison de deuil ? Or, c'est celui qui va dans la maison de deuil qui apporte un plus dans la vie des personnes qu'elles rencontrent là-bas. Je prie Dieu maintenant au nom de Jésus, qu'il te donne de l'empathie. Si jamais tu es une personne qui n'a pas le sens de la douleur, qui n'a pas le sens de la pitié, le Saint-Esprit capable de te le donner. Puisque la Bible dit parmi le fruit de l'esprit, se cache également la bienveillance. Amen. Que Dieu te donne cela. Que tu sois une personne bienveillante. Que tu sois une personne qui a de l'empathie. Que tu sois une personne, mon frère, ma soeur, en amour, qui a la capacité de prendre les douleurs de l'autre et de la porter sur toi. Même si tu as un sommeil et que ta femme se sent obligée de se lever la nuit, de pleurer sa mère, de pleurer sa tante, même si tu ne vas pas pleurer, lève-toi au moins, prends là par la main un moyen pour toi de lui dire « Je suis avec toi. » « Je compatis à ceux qui t'arrivent. » Parce que lorsqu'il y a de l'empathie, il y a aussi de la compassion. Mais la compassion ne doit pas être mal placée. Parce que moi, j'ai déjà vu des femmes soutenir leur mari mordicus. Même lorsqu'ils ont tort, elles les soutiennent. Mais en oubliant que ce soutien-là est capable de causer préjudice dans leur foyer demain. Ma soeur, quand ton mariage dit mal, reprends-le avec dureté. Ne lui exprime pas de l'empathie lorsque ce dans quoi il vit, c'est un péché. Lorsque ce dans quoi il vit, c'est un délit devant Dieu. Reprends-le avec force. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène très bien ? Nous sommes en train d'aller certainement vers la fin de notre enseignement ce soir. Une autre chose qui fait que les gens, que l'amour puisse durer, c'est lorsqu'on est capable de bâtir ensemble des projets d'avenir. Vous savez, quand dans un couple fiancé, on ne peut pas voir l'autre dans ses rêves du lendemain, ça veut simplement dire qu'on n'a pas encore aimé. Est-ce que tu m'entends ? Comment lui va acheter un terrain ? Il ne te dit pas. Pendant qu'il t'a déjà dit qu'il va t'épouser. Comment elle, elle va aller acheter une maison ? Elle ne t'en parle pas. Pendant qu'elle s'est dit que tu vas l'épouser demain. Cela n'est pas normal. Est-ce que tu comprends ? Faites tout pour que vos projets puissent converger. L'une des choses par lesquelles se définit l'alliance, l'alliance se définit également comme une convergence de points de vue, comme une convergence d'intérêts. Cela veut simplement dire ceci, les amis. Vous savez, cette semaine-ci, je parlerai de cela, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je parlerai sur l'alliance et le sang. Et je démontrerai simplement que lorsqu'il y a une alliance entre deux personnes, cela veut dire qu'on met ensemble nos intérêts, qu'on met ensemble même nos frustrations, qu'on met ensemble nos projets. Mais quand tu es incapable de bâtir un projet avec la fille que tu aimes, tu es incapable de bâtir un projet avec l'homme que tu aimes, cela veut dire que tu aimes, comme disent les Kinois, dans le système de Keba Keba. Cela veut simplement dire qu'on ne sait jamais, ce qui peut arriver. Bien-aimé, on ne s'engage pas dans une relation amoureuse durable en se disant qu'il y a beaucoup de chance pour que cela ne puisse pas aboutir. Je prie Dieu en ce moment que la grâce du Très-Haut puisse t'être témoignée, que la grâce du Tout-Puissant t'accorde ce côté qui fait encore défaut à ton caractère, qui fait encore du mal à ta personne. Est-ce que tu m'as donné un amène très bien ? À la fin, nous allons répondre aux questions que tous les amis sont en train de nous poser en ligne. Amen. Un autre point qui fait durer l'amour, c'est qu'on doit apprendre à vanter, à louer les mérites de l'autre. On doit apprendre à louer son sens d'organisation. Lorsqu'il ou elle l'a, on doit louer ses qualités, on doit louer ses points forts. Ne sois pas comme ces gens qui se disent toujours, « D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu peux faire des biens ? » Ou comme ces hommes qui ont l'habitude de dire aux femmes, « Est-ce que la femme peut bâtir à elle seule une nation ? » Bien-aimé, n'oublions jamais, même si la femme ne bâtit pas une nation, mais ceux qui bâtissent la nation sortent des femmes. Donne-moi un amène très bien. Si la femme a été tirée de l'homme, les autres hommes ont commencé à être tirés des femmes. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Pourquoi Dieu le fait ? C'est afin que nous ne puissions jamais ignorer, regardez bien mes mains, la notion de la complémentarité. La notion de la complémentarité. Apprenez à vanter ses mérites. Apprenez à lui montrer que ma chérie, je ne suis peut-être pas là à cause du confinement, je suis retenu à Kinshasa, mais j'aime l'éducation que tu imprègnes à mes enfants. J'aime la manière dont tu conduis les enfants. J'aime la manière dont tu veilles sur les enfants. Apprenez à lui montrer que vous n'êtes pas incontournable. Mais qu'elle aussi vaut. Et qu'elle aussi, sa présence est très importante dans votre famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Est-ce que tu peux regarder ta femme dans les yeux ? Regarde, regarde un peu ta femme dans les yeux si tu es marié. Dis-lui chérie, tu es importante. Dis-lui cela. Dis-lui tu es importante. Regardez combien certains hommes ont des yeux larmoyants. Et d'autres ont fait 111 ici. Ils ont serré le front. Parce qu'orgueilleux, ils ne peuvent pas l'avouer. Bien-aimé, apprends à louer le sens de sacrifice que l'autre a. Le sens d'organisation. N'amène pas toujours ta fiancée et ta femme à croire que toi, tu peux tout. Montre-lui aussi que là où je suis limité, je sais que toi, tu le peux. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Vous savez, un jour, je discutais avec mon épouse. Et je me suis surpris en train de lui dire, chérie, est-ce que tu sais que si la mort devait entrer dans notre maison, je préfère qu'elle m'emporte avant. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, Sarina, Telia, Sagi, Neri. Je suis incapable de savoir comment je vais les élever tout seul. En fait, je ne sais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais la femme avec son sens maternel, elle est capable de supporter l'insupportable. Elle est capable de relever la pente. Même là où elle est devenue, la pente est devenue complètement raide. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Même là où on est devant une falaise, la femme a toujours des stratégies pour faire sortir des parachutes. Mais toi aussi, la femme, apprends à louer ton mari pour ce qu'il fait. Sais-tu combien de femmes auraient aimé être à ta place ? Sais-tu combien de femmes auraient aimé avoir la vie que tu as ? Apprends à le cajoler pour ce qu'il est. Apprends à vanter ses mérites. Et dans notre enseignement des grands jeunes sur 12 désirs prioritaires de l'homme et de la femme, il y a un point où nous disons ceci, que l'homme a toujours besoin qu'on puisse vanter son égo. Ça c'est humain, qu'on soit chrétien, qu'on parle en langue. Parce que quelquefois les sœurs pensent qu'un homme qui parle en langue, cesse d'être un homme. Il est un homme ordinaire. C'est la langue qui est extraordinaire. Il éprouve les mêmes sentiments, les mêmes besoins d'être vanté que les autres hommes. Il a besoin qu'on lui dise « chéri, tu es beau ». « Oh chéri, tu as le sens d'organisation mon chéri, je vois comment tu te bats, tu es à l'uniquine, tu es à l'UPC, tu es à l'église, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de nous. Vraiment merci, l'homme a besoin de ça. Même si en voulant faire le chimiste, le physicien, en voulant faire le politicien ou le pasteur, il va te regarder en disant « merci ». Mais au moins, ça pénétrait son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Apprendre à partager ses moments, c'est aussi apprendre à partager un moment de bonheur. Il y a juste un flash qui rétentit dans le cœur et l'autre se dit « elle m'aime vraiment ». Parce que vous les femmes, vous avez l'habitude de dire « oui », mais la Bible dit « Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises ». Le seul rôle d'évoluer à la femme, ce n'est pas seulement celui d'être soumise, mais c'est aussi celui de pouvoir aimer, de pouvoir vanter. Je prie Dieu, sœur Préphina, que tu regardes ton mari, que tu lui dises « chérie, j'aime ce que tu fais pour nous ». Même si ce qu'il fait est peu, sache qu'il y a des hommes qui sont incapables de le faire. Il est de ces hommes qui sont incapables de mettre la nourriture sur la table de leur famille. Il est de ces hommes qui ont envie de dormir comme toi, mais il préfère se réveiller à 4 heures. Aller là-bas à l'UCC, travailler, être humilié, pour vous qu'il ramène quelque chose, pour que ta fille puisse l'être, puisse avoir à manger. Même si tu dis « hé mon chéri, il va toujours à Païkongu là, dans le Bandoundou ». Mais n'oublie jamais une chose, lorsqu'il va là-bas, il est en train de brader les moustiques, il est en train de brader les horreurs de la route, les serpents. C'est pour que toi, c'est pour que tes enfants, vous puissiez avoir de quoi manger. Est-ce que quelqu'un me comprend ? J'ai envie de le dire solennellement et parler au nom de tous les hommes qui m'écoutent. Femmes, savez-vous combien d'hommes sont humiliés pour les bijoux que vous portez ? Savez-vous combien d'hommes sont humiliés pour la nourriture que vous mangez ? Savez-vous combien d'hommes sont humiliés pour la robe que vous avez mise à la soirée de la dernière fête ? Savez-vous combien d'hommes sont humiliés ? Pour vos rouges à lèvres, ils ne vous diront toujours pas tout. Mais n'oubliez jamais une chose, femmes, hommes, chacun de nous vit avec le martyr de son bonheur sur son lit. Je répète, chacun de nous vit avec le martyr de son bonheur sur son lit. Prenez finalement avec moi le dernier point avant que je ne réponde aux questions. Le respect mutuel. Éphésiens 5, verset 33. La Bible dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Frères, le fait que la Bible dise que la femme respecte son mari, ça ne veut pas dire que la femme doit vénérer son mari. Mais ça ne veut pas non plus dire que la femme doit être détestée ou ne doit pas être respectée. Dans la simple terminologie de l'amour, se cache également le fait de protéger, le fait de respecter, le fait d'honorer. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Tu dois honorer ta fiancée, tu dois la respecter. Toi, tu tabasses ta fiancée devant tes amis. Toi, tu traites ta fiancée comme quelqu'un qui ne vaut rien. Et après, tu es étonné de te rendre compte que les gens lui manquent du respect. Frères, cela n'est tout simplement pas normal. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Le respect doit être mutuel. Le respect doit garder ce côté, je n'aimerais pas dire de vénération, mais de louange. C'est-à-dire que quand vous respectez quelque part, vous louez l'autre. Et vous contraignez les autres à pouvoir louer, à pouvoir bénir la personne que vous aimez. J'ai toujours dit à un frère avec qui je parle souvent quelque part, là où le respect pour votre personne est mis en danger, éloignez-vous de là. Sœur, là où l'homme est incapable de vous respecter, si vous n'êtes pas marié, faites attention. Nous ne sommes pas autant de nos ancêtres. Parce que même Adam a respecté la vie de Ève. Même si cela les a conduits au péché. Mais on remarque qu'il a eu du respect pour cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Apprends à respecter ta femme, apprends à respecter ton mari, apprends à respecter ton fiancé. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui a tout, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de l'autre, et comme si l'autre ne valait rien. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène très bien ? C'est pourquoi il est important, chers amis, de pouvoir ne pas faire les choses comme les mondains, mais de pouvoir les faire comme des véritables enfants de Dieu. Je crois tellement en Dieu, je crois en sa puissance, et je sais que l'Éternel est en train de bénir une personne en ce moment. C'est pourquoi je prie maintenant que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être béni, que la grâce de Dieu puisse accompagner quelqu'un, qu'un couple qui était au bord de la séparation puisse maintenant être restauré au nom de Jésus, que ce couple qui est au bord de la crise puisse maintenant être restauré au nom de Jésus. Car l'Éternel te voit comme quelqu'un d'important. L'Éternel te voit comme quelqu'un qui est capable de bâtir, de construire avec les autres. C'est pourquoi je te prie en ce moment, arrête de penser que l'autre ne vaut rien. Quelqu'un m'a donné un amène très bien. Et vous qui êtes en confinement et qui êtes mariés, profitez-en pour vous aimer davantage. Même si vous êtes fiancé, profitez pour parler avec l'autre. Profitez pour vanter ses mérites. Profitez pour la regarder, appelez-la sur vidéo. Non pas pour montrer votre nudité à une personne qui ne vous a pas encore épousé, mais au contraire, pour lui faire part des sentiments et des émotions qui remplissent votre cœur. Je crois en Dieu, je crois en sa grâce, et je sais que l'Éternel, en ce moment, est en train de bénir un couple. Et notre bien-aimé Michael va nous lire les questions que certains internautes ont posées, et nous allons reprendre. Que Dieu vous bénisse. C'est cela notre message de ce soir. Prenez-le, mais l'enseignement n'est pas fini, parce que l'enseignement continue avec les questions. Ma réponse est simple. Vous devez apprendre à connaître le passé avec la personne avec qui vous comptez composer. Parce que certaines choses viennent simplement de son passé. Certaines tares dans la vie de l'homme, certains défauts s'accumulent avec le fait que la personne ne soit pas capable de s'être pardonnée elle-même son passé, ou d'avoir pardonné aux autres son passé. C'est pourquoi en ce moment, je prie, que l'Éternel pense les blessures de la personne qui est en face de toi. Que le Seigneur pense les blessures de toi qui est en train de me suivre. Ne fais pas payer à l'autre l'addition d'une consommation qui n'est pas la sienne. Mais au contraire, comprends qu'au-dessus de tout, et au-delà de tout, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de penser les blessures, parce qu'il a dit, je suis venu, afin de consoler ceux qui ont le cœur brisé. Ne te comporte pas comme si tu avais le monopole de blessures intérieures. Ne te comporte pas comme si tu avais le monopole des temps difficiles. Non, bien aimé, les gens qui ont l'habitude de faire, ce genre de choses, sont comme des meurtriers sentimentaux. Je prie que toi, tu ne sois pas un meurtrier sentimental. Écoutez, j'aimerais être sincère avec vous. Ce que l'autre n'a pas comme qualité, que cela ne puisse pas te déformer, que tu ne te dises pas, le fait que lui n'ait pas cette qualité, moi aussi je ne chercherai pas cette qualité. Non, mon ami. Cherche au contraire cette qualité. Cherche à avancer avec cela. Peut-être que par toi, il apprendra. La deuxième des choses, ou le deuxième élément de ma réponse, c'est de l'aider à comprendre une chose importante. C'est que, tu dois le mettre en contact avec les gens qui sont bien, afin qu'ils puissent lui aussi apprendre des autres. Une personne a posé la question, et s'il ne reconnaît jamais ses défauts ? Alors, prie. Parce que quelquefois, l'orgueil, dans la vie de certaines personnes, devient comme une possession démoniaque. Par conséquent, il faut l'aider à ce qu'il sorte de là, et il peut sortir de là par la prière. Parce que ça peut être des hôtels familiaux, qui ont été élevés contre lui, et qui sont en train de combattre son potentiel dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc, tu peux aussi changer le sens des choses, et tu peux amener ce cœur qui est meurtri, cette personne qui est remplie des défauts, à devenir une nouvelle personne. Et je sais qu'une chose que l'amour fait, c'est de couvrir une multitude de péchés. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour couvre une multitude de péchés, ça ne veut pas dire que l'amour encourage les péchés, mais ça veut simplement dire que l'amour travaille à ce que les défauts ne soient plus. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Parce que nous avons tous des défauts, surtout en amour, même dans les couples mariés, dans les couples fiancés. Il existe des défauts que chacun de nous peut avoir. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est de travailler. C'est que toi qui me suis, que tu sois également capable de changer toi-même. Le Seigneur Jésus a dit, n'ôte pas la paille qui se trouve dans l'œil de ton voisin. Lorsque tu es incapable, d'ôter la paille qui se trouve sur ton propre œil. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Oh, je sens que Dieu est en train de restaurer un couple fiancé, un couple marié. Je sens aussi que Dieu est en train d'accorder une plus grande dimension de maturité à une personne qui marche avec Dieu et à une personne qui pense se marier. Bien-aimé, soyons sérieux. Il se comporte bien. Il connaît Jésus. Quelle volonté de Dieu tu cherches encore ? Accepte-le comme il est. Prie pour qu'il puisse encore s'améliorer. parce que chaque homme a des défauts, chaque femme a des défauts qui peuvent toujours à un certain moment ressortir tel un talon d'Achille. Mais ma prière, c'est que votre couple ne se retrouve pas comme devant un cheval de trois. Quelqu'un m'a donné un amène très bien. Mais ça veut simplement dire peut-être que c'est quelqu'un qui a été froissé aussi en amour avant vous. Vous savez, il est de ces gens qui aiment bien paraître bon dehors, mais à l'intérieur, ils sont mauvais. Frères et sœurs, si tu es comme ça, c'est mauvais. C'est même ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Mais c'est aussi ça qu'on appelle se tromper de sens d'intérêt. Amen. Premièrement, c'est d'entrer dans son monde pour connaître son langage d'humiliation, d'humilité. Vous savez, c'est comme les femmes. Il y a plusieurs femmes qui ne disent jamais pardon, mais elles adoptent un comportement pour vous dire pardon. Amen. Entre dans ce monde et puis apprends aussi à laisser passer certaines choses. Est-ce que tu me comprends? Mais pas seulement le niveau de maturité, même le niveau de maturité psychologique. Rétenez déjà que les psychologues disent que la maturité de la femme vient toujours avant celle de l'homme. Et cela se prouve par le fait que la femme voit même son cycle mensuel avant que l'homme n'entre dans sa période de puberté. Et cela le prouve. Quelqu'un me comprend? Que faire? C'est donner aussi à l'autre le temps d'apprendre sur vous. C'est donner aussi à l'autre le temps d'apprendre. C'est pourquoi l'amour ne convient pas aux aventuriers. L'amour ne convient pas aux enfants ni le mariage. Cela ne convient qu'aux personnes matures. Tant qu'il n'y a pas de maturité, ne vous engagez pas. Maintenant, lorsque la maturité est spirituelle, regardez aussi qui l'encadre, qui l'enseigne, c'est qui qui l'imite, qui est pour lui un exemple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tant que vous ne connaissez pas toutes ces choses, cela pose problème. C'est pourquoi nous encourageons les gens à suivre nos enseignements des grands jeunes parce que ça vous met sur les mêmes diapasons. Les chances peuvent être de 100% tout comme de 0%. Tout dépendra maintenant de la maturité des deux. Premièrement, vous devez savoir que les parents n'ont pas toujours tort. Mais qu'est-ce qui les anime? Est-ce une intuition divinatrice qui fait que naturellement on a comme l'impression que ça n'ira pas? Est-ce une intuition qui est liée à la maturité? Oui, c'est possible. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est ce que nous vivons. Mais encore, il faudrait savoir la volonté de Dieu que vous la connaissez comment? Parce qu'après la volonté de Dieu, elle vient quand vous êtes dans la présence de Dieu. Dans psaume 84, versets 5 et 6, la Bible dit que ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous avons des parents qui ont fait 50 ans, 60 ans de mariage, mais qui ne sont pas chrétiens. Comment ils ont pu tenir? Et comment se fait-il que des chrétiens qui connaissent la volonté de Dieu qui parlent en langue, échouent? Parce que simplement, des fois, nous interprétons mal la volonté de Dieu, nous laissons nos sentiments, nos émotions parler. Frères, mon expérience avec les grands jeunes m'a démontré une chose incroyable. Que faire lorsque nous n'avons pas la même confession religieuse? Je n'aimerais pas être brutal à ce niveau. Je voudrais simplement vous dire ceci. Vous devez voir aussi si sa religion accepte Jésus ou pas. Si sa religion n'accepte pas Jésus et que vous n'êtes pas mariés, écoutez, laissez. Mais si sa religion n'accepte pas Jésus et que vous êtes mariés, cela n'est pas une raison pour divorcer. Priez pour lui parce que la Bible dit si le mari vit dans l'impureté, la femme qui est sanctifiée va la sanctifier. Mais ça ne veut pas dire qu'il entrera au ciel pour elle. Ça veut simplement dire au moins la femme peut prier, peut intercéder pour que ce dernier rencontre lui aussi le Seigneur Jésus sur son chemin. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. Vous avez été nombreux à être avec nous pour ce direct des grands jeunes. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines. Dans deux dimanches, nous serons encore ensemble et nous aurons un moment important. Quelqu'un dit un chrétien peut-il se marier avec un catholique ? Là, j'aimerais être très pointuant en disant ceci. Généralement, les catholiques se présentent comme étant des chrétiens. Le plus important, c'est que Jésus Christ soit votre sauveur et qu'il soit reconnu votre Seigneur. N'oubliez pas que même les mouvements de réveil aujourd'hui sont des mouvements qui sont nés des mouvements charismatiques qui ont commencé dans l'Église catholique. Donc, un catholique est plus proche de la croix qu'un musulman. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez béni. Je sais que cet enseignement vous a béni. Et si j'ai parlé en un langage qui a choqué, que le nom du Seigneur puisse vous aider à être restauré dans vos blessures intérieures et que la grâce de Dieu soit bien. est-ce possible de divorcer à une personne avec laquelle on ne partage pas la même confession ? Je ne répondrai pas directement à cette question parce qu'avant de vous marier, il fallait savoir de quelle confession il est. Et si vous étiez déjà marié, ce n'est pas la confession qui peut vous séparer. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Bye. Bye.